Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jackson, je suis l'un des pasteurs à la chapelle, et je suis vraiment content d'être avec vous alors que nous sommes dans une nouvelle série, content d'être avec vous en cette belle journée. Peut-être qu'il y en a, vous êtes en ce moment chez vous à la maison, j'espère que vous êtes confortablement assis dans votre fauteuil, peut-être en train de prendre un café en ce moment, en train d'écouter ce message. Peut-être qu'il y en a certains qui vous a dit, « Oh, je peux écouter le message, le dimanche matin, j'ai écouté le message dans la voiture, peu importe où tu es en ce moment, je t'encourage vraiment à être attentif, mais également à être assis confortablement. » Ce matin, pour ceux qui nous suivent ce dimanche matin, je suis vraiment content de continuer cette série qu'on a débutée qui s'appelle Road Trip. Je ne suis pas pour vous, mais moi, je suis un fan de Road Trip. Quand on parle de Road Trip, il y a plusieurs pensées qui viennent à mon esprit. Cet élément d'évasion, de voyage, de liberté. Ce que j'aime le plus dans le Road Trip, on ne se le cachera pas, c'est que ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher un Road Trip. Tu prends ton auto. La seule chose qui va te coûter cher, c'est ton descente, tout dépendant de ce que tu t'en vas. Ce que j'aime dans le Road Trip, c'est que ça ne coûte pas cher. L'autre élément aussi, c'est qu'un Road Trip, tu peux le faire à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quelle saison de l'année. Si on arrête sur l'élément des saisons, nous, on vient de sortir d'une saison qui est l'hiver, et nous rentrons dans l'été. Il y en a qui me diront, mais après l'hiver, il y a le printemps, et après c'est l'été. Mais nous, au Québec, le printemps, on ne le sent pas trop. On a comme l'impression que l'hiver s'étire, et après on arrive en l'été. Mais si on doit s'arrêter à des saisons, une des choses que je réalise, c'est que les saisons changent, et les saisons sont différentes les unes des autres. Mais il y a un homme, un des hommes les plus sages que le monde a pu connaître, après Jésus, bien sûr, qui s'appelle Salomon, il a dit ceci, dans Ecclésiastes, au chapitre 3, au verset 1, il dit qu'il y a un temps pour toute chose et une saison pour toute activité sous le ciel. Il y a un temps pour toute chose et une saison pour toute activité sous le ciel. J'ai déjà commencé ce matin en disant c'est quoi le titre de mon message. Le titre de mon message est en route vers une nouvelle saison. Notre vie est une compilation de saisons. Mais pour certaines personnes, ces saisons peuvent devenir ou encore se transformer en cycles. Il y a une différence entre les cycles et les saisons. Les saisons changent avec le temps, alors que les cycles changent avec nous. Les cycles changent avec la personne que nous sommes. Le cycle est un temps ou un espace dans lequel nous entrons, mais que nous éprouvons parfois des difficultés à en sortir. Si une personne, par exemple, est dans un pattern d'une personne, est dans une addiction, et dans des choses depuis des mois, des années, ça se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est sur une longue période, c'est ce qu'on appelle un cycle et non pas une saison. Dans un cycle, souvent ce qui arrive, c'est qu'on peut se sentir muselé, on peut se sentir fisolé, bloqué dans ce qu'on veut faire. On nuise beaucoup d'énergie, on a l'impression que tout est lourd, et même parfois on se lasse. C'est même des gens qui se retrouvent découragés. Ils sont tannés de vie dans ce genre de cycle. Ils veulent changer, ils doivent passer à autre chose. Mais la réalité, c'est qu'on a comme l'impression que les cycles, dans un cycle, c'est qu'on est pris. Les choses se répètent. C'est comme un petit peu l'image, la pensée du hamster. Hamster qui, lui, il n'arrête pas de courir. Vous voyez l'hamster dans ce sac, il court, il court, il court, il court, il court, il ne s'arrête jamais. On a comme l'impression que c'est ça. Vous savez que toi, en ce moment, tu écoutes ce message et tu vis dans un cycle. Tu es dans un cycle depuis des mois, des années, et tu voudrais t'en sortir. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu t'amène à sortir de ce cycle et afin que tu puisses rentrer dans une nouvelle saison avec lui. Et voici quelques caractéristiques des cycles. Dans le cycle, il faut comprendre une chose. Le temps change, mais la pensée reste la même. Le temps change, mais ma vie reste bloquée. Ça, c'est une des particularités, des caractéristiques du cycle. Et une des choses aussi que l'ennemi va utiliser dans ces cycles, c'est qu'il va essayer de nous faire croire que les choses ne changeront jamais. Tu vas rester le même, et ça, pour longtemps et très, très longtemps. Est-ce qu'il y en a qui me suivent dans ça ? Juste m'arrêtez un instant avec vous. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Ça ne vous rappelle rien quand on regarde la Bible de la Genèse qu'à l'Apocalypse ? Moi, en tout cas, personnellement, ça ne me rappelle une histoire. Ça me rappelle une histoire et ça me rappelle même une période de la vie du peuple d'Israël. Quand on regarde le peuple d'Israël qui, lui, fut dans un cycle de près de 400 ans. La Bible nous dit une chose, c'est qu'Israël a été esclave en Égypte pendant près de 400 ans. Le chiffre exact, c'est de près de 430 années, selon le théologien. Ils sont restés sur l'image qu'ils avaient d'être des esclaves. Et après que Joseph soit mort, Joseph avait amené le peuple, son père et son père, qui était justement Israël, qui était Jacob, avec ses frères, qui sont arrivés en Égypte, Dieu les avait bénis. Joseph était mort de ça, mais le peuple, quelques années, des années plus tard, était rendu des esclaves en Égypte. Et lorsque le peuple se retrouve dans cette pensée, dans ces cycles, il se retrouve dans une façon de voir les choses, et pendant des années, des années, des années, ils vont être sous le joug de l'esclavage en Égypte. Nous allons lire ensemble ce matin dans un texte que vous connaissez sûrement, qui se trouve dans Exode, au chapitre 13. On voit les versets 17 au verset 18. Et comme je l'ai dit tantôt, le peuple d'Israël était dans cette pensée d'esclavage. Et à un moment donné, il y a un homme qui s'appelait Moïse. Moïse, ayant vu que son peuple, lui qui avait été adopté par Pharaon, lui qui avait vécu dans le palais, se retrouve à un moment donné devant une situation où il voit un des membres de son peuple qui était hébreu se retrouver, étant battu, il voyait la situation qui était devant lui, il dit, moi je ne peux pas rester insensible à ça. Moïse, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir intervenir. Et comme vous connaissez très bien la suite de l'histoire, il va tuer un Égyptien et puis il va être vu, il va fuir dans le désert, il va passer des années dans le désert, il va se marier, il va avoir des enfants et tout ça, mais à un moment donné, il se retrouve devant un buisson ardent où Dieu va parler à Moïse et Dieu va dire, il faut que tu retournes en Égypte pour aller libérer mon peuple. La Bible nous dit une chose, c'est que Moïse a été appelé être le libérateur d'Israël, il va partir, il va aller à plusieurs reprises voir Pharaon et il va parler à Pharaon et à plusieurs reprises pour qu'il laisse sortir son peuple. Et c'est là que viennent les dîper d'Égypte jusqu'à un moment donné où Pharaon accepte de laisser Moïse reprendre le peuple et partir avec le peuple. Et voici, nous sommes rendus au chapitre 13, on va lire les versets 17 et versets 18. Il dit ceci, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoi qu'il était le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. » Juste pour un instant. Il est dit dans ce texte que Dieu les fit faire un détour. Je me mets à leur place, je me mets un peu dans la pensée, mais pourquoi ? Il explique après pourquoi ils devaient les faire faire un détour parce qu'il pouvait y avoir une bataille contre les Philistins qui à l'époque étaient bien plus forts qu'eux. Mais là, je ne comprenais pas pourquoi au début Dieu leur fit faire un détour. le plan de Dieu est quand même assez particulier parce que Dieu dit à Moïse, je vais faire sortir de mon peuple, vous allez vers la terre promise, un lieu où il y a le lait et le miel, un lieu extraordinaire, mais le chemin le plus court c'était en passant par le terrain des Philistins, mais là, il a fait passer par un désert. Mais pourquoi Dieu fait tout ça ? Et ça m'a fait penser à ce verset que vous connaissez dans Jérémie 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur afin que vous avant de donner un avenir rempli d'espérance. C'est ce que le verset dit. Alors que je regarde ce texte, je me dis, c'est exactement ce que Dieu voulait pour le peuple. Le plan de Dieu, parfois, on ne le connaît pas au complet. Il n'est pas dit ici, je connais les plans et nous connaissons nos plans. Il ne dit pas que, il dit oui, moi je connais les plans, mais il ne dit pas que nous connaissons. C'est-à-dire qu'il nous invite à rentrer dans ce plan-là à ce moment-là. Il y a parfois des choses qu'on ne comprend pas. Moi, je ne suis pas pour vous, mais il y a des choses que parfois je ne comprends pas de Dieu. Je ne connais pas toujours ce qu'il veut faire. Je ne connais pas toujours les plans qu'il a pour moi. Et parfois, ce que je m'attends n'est pas exactement ce que lui va faire. Dieu peut parfois être imprévisible. Vous comprenez bien une chose. Dieu peut parfois être imprévisible. Il y a un mec qui me disait mais tu es sûr que... Oui, je vais expliquer quelque chose dans quelques instants. Dieu est constant dans son caractère, dans sa personne, mais il est imprévisible dans son activité. Dieu est constant dans son caractère, mais il est imprévisible dans son activité. Constant dans son caractère car la Bible dit une chose, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des choses qui ne changent pas chez lui. S'il était fidèle avec toi dans le passé, il va être fidèle avec toi. Aujourd'hui, il va être fidèle avec toi. Demain. Si Dieu a fait des choses extraordinaires dans le passé avec d'autres personnes, il est capable de pouvoir le faire pour toi aussi. dans son caractère. La Bible dit que Dieu, il ne connaît aucune honte de variation. Il ne change pas. Mais Dieu peut parfois être imprévisible dans son activité. Je peux ainsi dire que je peux prévoir ce qu'il peut être, mais je ne peux pas prédire ce qu'il va faire. Je peux prévoir ce qu'il va être, mais je ne peux pas prédire ce qu'il va faire. Combien de fois dans les évangiles, on le voit même avec Jésus, Jésus va porter une action, Jésus va même dire une chose, je dis, mais je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Regardez même l'histoire avec Lazare. On vient voir Jésus dire, tu sais quoi, ton ami Lazare, il est mort et tout ça, puis moi, je ne sais pas, c'est mon ami, j'accouche, je vais voir son chevet, je vais calmer la famille, même Jésus va faire un miracle par la suite, on le connaît, mais moi, je me serais dépêché un petit peu. Mais Jésus va prendre son temps. Deux jours après, il arrive. On se dit, mais pour quelle raison il prend tout ce temps-là? Parfois, la compréhension de Dieu n'est pas la même compréhension pour nous. Parfois, ce que Dieu fait va en dehors de notre timing. Le timing de Dieu fait que parfois on a l'impression que Dieu est imprévisible. C'est une réalité qui est fondamentale qu'il faut que nous puissions saisir afin de pouvoir passer à travers et peut-être mieux comprendre lorsqu'on a l'impression que Dieu est imprévisible. La qualité de ma vie va être déterminée par la manière dont je vais gérer ce que je ne vois pas arriver ou la chose que je ne comprends pas toujours. C'est important. Je répète, la qualité de ma vie va être déterminée par la manière dont je vais gérer ce que je ne vois pas arriver ou ne comprends pas toujours. Il est important de bien gérer chaque saison dans laquelle nous sommes. Il est important de bien gérer. Il y a des fois des choses que nous ne comprenons pas mais je crois qu'à travers ça, même si moi je ne comprends pas, je veux revenir sur ce verset que Seigneur tu connais les projets alors que j'étais dans le sein de ma mère tu connaissais les projets que tu avais pour moi. Ce n'était pas des projets de malheur, c'est des projets de bonheur que tu as pour moi. Mais Dieu avait des projets et des projets pour toi et quand on regarde le texte il y avait des projets également pour le peuple d'Israël qui était son peuple à lui. L'histoire du peuple d'Israël se retrouve dans un livre. On l'a lu tantôt et vous le connaissez. C'est dans le livre d'Exode. Et quand on s'arrête on regarde Exode la signification Exode veut dire sortir d'eux. Je voudrais te dire aujourd'hui et alors que tu écoutes ce message que tu as l'impression d'être dans un cycle tu as l'impression d'être dans une période où tu habilles que rien n'est possible juste à te dire ceci que tu es dans une période où Dieu peut t'amener vers l'Exode. Dieu veut t'amener à sortir de là où que tu es. Je crois vraiment qu'il y a un Dieu qui peut nous amener à sortir de là où nous sommes. Il n'y a rien dans ta vie qui est une trappe. Il n'y a rien dans ta vie qui ne peut pas être délivré de la part de Dieu. Il n'y a rien dans ta vie que Dieu ne peut pas délivrer. Nous avons un Dieu qui peut aplanir les sentiers dans nos vies. On a un Dieu qui peut nous relever lorsque nous tombons. On a un Dieu capable de nous libérer des chaînes qui peuvent nous retenir. On a un Dieu qui nous amène vers une sortie. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. C'est ce que tu vis avec des pensées noires. C'est ce que tu vis avec une maladie. Peut-être des choses qui t'empêchent de pouvoir avancer. Je viens de te dire ceci. Tout comme le peuple devait faire confiance à Dieu, Dieu a amené, et je crois que ce n'est pas un hasard que si cette histoire d'Israël est relatée dans un livre qui s'appelle Exode, parce que Dieu veut nous laisser un message. Il veut nous amener à réaliser qu'il est le Dieu à être libre en lui. La représentation qu'on peut regarder quand on regarde la délivrance d'Israël, quand on regarde ce que Dieu a fait à travers la délivrance d'Égypte, plusieurs élogiens disent que c'est une marque du salut, c'est un type de salut. Ils étaient enchaînés et maintenant, ils devenaient libres. Dans un cycle de près de 400 ans, imaginez-vous 400 ans d'esclaves. Il y a eu des générations qui ont juste vu ça, l'esclavage. Mais Dieu allait dire ça suffit. C'est fini ce cycle-là, maintenant tu vas rentrer dans une nouvelle saison avec moi. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui comprennent ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent qu'il y a un Dieu qui était présent avec Israël et il y a un Dieu qui va être présent avec toi? Et ma question, c'est est-ce que tu fais assez confiance en Dieu? Est-ce que tu fais assez confiance pour croire qu'il y a celui qui peut cesser les cycles et t'amener à pouvoir rentrer dans une nouvelle saison? Maintenant, pour leur liberté, les peuples d'Israël devaient faire face à la mer, à une mer qui s'appelait la mer rouge. C'est comme si leur road trip commençait avec une mer rouge qui était devant eux. Il faut comprendre une chose, c'est qu'ils avaient leurs ennemis, les Égyptiens, à leur trousse. Pharaon avait réfléchi après et il dit « Mais voyons donc, j'ai laissé partir ce peuple alors que c'était la main d'oeuvre pour moi, courez après eux, rattrapez-les puis faites-les revenir en Égypte parce qu'ils vont travailler encore pour nous. » Alors que Moïse s'en va avec le peuple et se retrouve devant la mer rouge. Et Abue nous dit une chose alors que devant la mer rouge, le peuple commence à paniquer. Il y a certains qui disent « Mais on était bien en Égypte, là on va se faire rattraper. » Il y a une panique à ce moment-là. Mais Abue nous dit une chose, c'est que Dieu va dire à Moïse d'ouvrir la mer en deux. Et lorsqu'il ouvre la mer en deux, le peuple peut passer à travers la mer rouge et lorsque les Égyptiens arrivent, les Égyptiens sont engloutis par la mer. Mais une chose que j'aimerais que nous ne nous arrêter aujourd'hui, c'est que le peuple va passer à travers et la Bible nous dit une chose, c'est qu'il passe à sec sur la mer rouge. Je ne sais pas pour vous. Moi, dernièrement, ma fille, elle a voulu faire une expérience très propre à un enfant, mélange d'eau et de terre. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait de la boue. C'est ça. Imaginez-vous, vous avez la mer, il y avait la terre sûrement lorsqu'ils ont passé, mais l'eau avec la terre fait de la boue. Et souvent, lorsqu'on marche sur la boue, ça laisse des traces. Et là, la Bible dit une chose, c'est que le peuple d'Israël marcha sur une terre sec. Il y a un élément incroyable qu'il faut retenir, quelque chose de miraculeux qui prend place à ce moment-là que je veux vraiment que vous puissiez saisir. Le peuple d'Israël marche à sec alors que ça devrait être de la boue. Dieu leur fait passer sur un terrain sec. Pourquoi ? Parce que lorsque tu marches sur la boue, ça laisse des traces. Je viens de te dire ceci, le peuple aurait pu laisser des traces et l'ennemi aurait pu continuer à les poursuivre. Mais il y a une chose qui marche à sec, ça veut dire qu'il n'y ait pu y avoir de traces. Je viens de te dire ceci, que dans ta vie, il y a un chemin que Dieu est en train de tracer pour toi. Il y a un chemin sec où il n'y aura pas de traces de ton passé. Il n'y a rien de ton passé qui va avoir l'avenir dans ta vie. Alors que tu marches dans ce chemin que Dieu a tracé pour toi, même l'ennemi qui va vouloir te poursuivre va être englouti parce qu'il y a un Dieu qui est avec toi et il y a un Dieu qui marche avec toi. Je pense que c'est un des meilleurs moments pour toi de pouvoir dire Amen et de pouvoir écrire quelque chose dans les commentaires. Le peuple a marché, a marché dans ce terrain sec. La Lui nous dit que Dieu également évita que le peuple puisse passer par la suite par ce chemin des phénistins. Le peuple devait passer par ce désert. Quand tu t'arrêtes, tu te dis mais ça ne fait pas de sens. Le désert, c'est qui veut passer par un désert. Mais la réalité, c'est que ce sujet pouvait paraître négatif mais aux yeux de lui c'était quelque chose qui était nécessaire. Il y a parfois dans nos vies des choses qui peuvent nous paraître négatives mais je crois vraiment que pour nous c'est des choses qui sont nécessaires pour nous amener à pouvoir grandir. Pour nous amener à être des hommes et des femmes différents, des ados différents. Je crois que parfois on vit dans des déserts où on pense c'est un désert, on a l'impression que ces choses ne sont pas nécessaires, c'est négatif, on ne voit que du négatif, 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 négatif. Mais la réalité, c'est que parfois Dieu voit ça comme quelque chose de nécessaire car là où il veut t'amener, tu vas avoir besoin de ce que tu auras travaillé en toi et afin que tu se rentres pleinement dans le plan qu'il y a pour toi. Israël devait passer par le désert. Israël ne devait pas rester au désert. Peut-être que tu vas passer par un désert ou tu passes par un désert mais le plan de Dieu, le désert de Dieu, ce n'est pas que tu puisses rester dans ce désert, c'est que tu puisses continuer à marcher car il y a des choses prévues d'avance pour toi. Le désert était une saison de transition. Le peuple avait marché avec une pensée qui était une pensée d'esclaves pendant près de 400 ans. Mais Dieu voulait les amener à rentrer dans cette terre promise avec cette pensée d'un Dieu qui était capable de faire des choses extraordinaires avec eux et à travers eux. Ton désert est une saison de transition. Trop de personnes pensent que leur désert est une période de stagnation. Mais je viens de te dire que le désert est une période de transition car Dieu a quelque chose de prévu pour toi. Je ne sais pas si tu peux le voir, tu as l'impression que ce que tu vis en ce moment tu n'avais jamais pensé que ça l'arrivait mais Dieu veut te dire regarde, ne regarde pas avec juste tes lunettes comme ça, ne regarde pas juste avec des œillères, ne regarde pas juste avec cette pensée-là, regarde avec mes yeux à moi car j'ai des choses prévues d'avance pour toi. Parfois, le désert peut être vu comme étant une restriction mais Dieu utilise ses mamans comme étant une protection. Dieu voulait protéger son peuple parce qu'il savait très bien que s'ils étaient amenés à lutter contre les philistins, ils allaient perdre parce qu'ils n'étaient pas assez forts, ils n'étaient pas assez préparés. Parfois, dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent on a l'impression que Dieu fait juste nous restreindre. « Ouais, je ne peux pas faire ça alors que d'autres peuvent faire ça. Moi, je ne peux pas goûter à telle affaire parce qu'eux, les autres, ils peuvent se le permettre. » Mais la réalité, c'est que parfois, cette restriction est une protection. Mais pourquoi Dieu permet aux autres qu'il ne permet pas à toi? Est-ce que ton appel est différent? Est-ce que ce que Dieu veut faire avec toi est quelque chose de différent? Je pense que oui. Il y a des choses que Dieu veut uniquement faire à travers toi mais pour ça, il faut que tu puisses te restreindre car il y a une promesse qui t'attend. c'était une période peut-être de restriction pour les amener vers une protection. La protection de Dieu est la chose la plus importante que le peuple devait regarder. Après plusieurs cycles d'esclavage en Égypte, Dieu voulait faire de son peuple un peuple qui allait entrer dans une nouvelle saison. Le temps d'esclavage était fini, maintenant c'est un temps de liberté avec lui. Les saisons peuvent paraître imprévisibles et ce que le peuple a pu voir en sortant de l'Égypte c'est quelque chose d'imprévisible. Mais dans ce qui est imprévisible, on a un Dieu qui peut faire des choses extraordinaires. Dans l'imprévisible, Dieu peut nous étonner. Dans l'imprévisible, Dieu veut se révéler. Dans l'imprévisible, Dieu veut nous amener à grandir. Dieu veut les préparer et Dieu veut les protéger aussi à travers tous ces éléments d'imprévisibilité. Ma prière pour nous ce matin c'est que nous puissions être capables de voir, de déterminer, d'avoir le discernement, d'identifier c'est quoi les cycles et les saisons de nos vies. Alors qu'on marche dans ce road trip où on va le marcher tout l'été avec, que Dieu nous révèle des choses afin qu'on puisse rentrer pleinement dans les plans qu'il a pour nous. Une des choses qu'Israël devait réaliser aussi à ce moment-là, puis je finis le message dans quelques instants. Vous savez, on peut être dans une nouvelle saison puis tout le monde rêve d'être dans une nouvelle saison. On a passé près d'un an et demi, je dirais quasiment, avec les confinements, le COVID, et là on a comme l'impression d'entrevoir une nouvelle saison qui s'approche, les vaccins. Quand on regarde même au niveau des chiffres, de plus en plus de personnes se font vacciner et ça encourage. L'été arrive, les vaccins, les terrasses, wow, c'est génial, enfin on va vivre une certaine liberté. Et le peuple digresse, c'était ça à peu près, c'était ça, enfin on va vivre une certaine liberté, enfin on sera plus sous le joug de l'esclavage avec Pharaon. Mais une des choses que Dieu voulait faire avec Israël, c'est qu'ils ne puissent pas emporter ce qu'ils avaient reçu dans leur ancienne saison. Tu veux les amener dans une nouvelle saison mais ils ne devaient pas apporter ce qu'ils avaient dans leur ancienne saison. Vous savez, une des choses que j'ai réalisé c'est que parfois dans nos vies on peut rentrer dans une nouvelle saison, quelque chose de nouveau que Dieu peut avoir pour nous mais on vit encore avec les résidus de notre ancienne saison. Il y a des anciennes saisons qui nous ont blessés, des anciennes saisons qui nous ont meurtris et on pense que oui c'est bon je suis passé à travers, c'est correct, ça va mieux. Mais parfois il peut rester des résidus et s'il y a une chose que Dieu veut nous encourager, que Dieu veut nous appeler à faire, c'est à venir à lui dire Seigneur, je vais rentrer dans cette nouvelle saison que tu as pour moi. Mais je prie vraiment Seigneur que dans chaque chose, dans chaque chose qui pourrait m'empêcher de rentrer dans cette saison, je prie vraiment que tu puisses les enlever. Je prie vraiment retirer ces scories qu'il pourrait y avoir dans ma vie qui m'empêcherait de rentrer dans cette nouvelle saison que tu as pour moi. Seigneur, apprends-moi à dealer avec les choses de mon passé. Apprends-moi à dealer avec les choses qui ont peut-être fait du mal, les choses qui m'ont affecté. Apprends-moi à dealer avec, apprends-moi à les apporter à tes pieds, afin que lorsque je veux rentrer dans cette saison que tu as pour moi, puisses juste m'en réjouir pleinement. Seigneur, je te prie et ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que Dieu puisse mettre fin à ces cycles dans lesquels que vous étiez, tout comme le peuple d'Israël était, et que tu puisses vous permettre d'entrer dans cette nouvelle saison. Ça vous paraît parfois, il y a des choses qui vont arriver qui vont vous paraître un peu invraisemblable, même imprévisible, même chose qu'il faut être conscient. C'est ce même Dieu qui est sorti d'Égypte, c'est ce même Dieu qui a marché avec eux dans le désert. La Bible dit une chose, ils ont éréé pendant 40 ans. C'est parce que Dieu voulait faire érer pendant 40 ans, c'est parce que de par leur comportement et de par le fait qu'ils avaient amené des résidus de leur passé avec eux dans le désert, ils sont restés trop longtemps. Dieu ne veut pas que tu puisses rester au désert. Dieu veut que tu puisses passer à travers ton désert afin de rentrer pleinement dans les plans qu'il a pour toi. Je vais finir ce message avec une prière, Jean, c'est prier avec moi. Peut-être que vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation. Si toi, tu ne traverses pas cette situation dans une période où c'est le fun, tu vis pleinement ta vie, merci Seigneur pour ça. Peut-être que tu as des personnes autour de toi qui vivent ce genre de choses, qui sont dans un cycle, dans une saison qui est plus difficile. Prie pour eux et prie ensemble. Seigneur Père, je viens devant toi. Je te remercie pour ta parole, je te remercie parce que tu es le Dieu qui aujourd'hui veut encore nous amener vers cette liberté, cette délivrance. Je te prie pour des personnes en ce moment qui vivent dans des cycles, qui vivent dans des addictions, qui vivent dans des choses qui les empêchent de rentrer pleinement dans les plans que tu as pour eux. Je vais te prier pour des personnes à voir en avant. L'ennemi est venu mettre le flou devant eux, l'ennemi est venu les aveugler. Je te prie vraiment Seigneur qu'en cet instant alors que j'élève ma voix, alors que nous élevons nos voix ensemble, que vraiment Seigneur tu viennes apporter des guérisons, que tu viennes Seigneur amener des gens à voir à nouveau, à voir cet espoir en toi. Il y a des personnes qui vont voir leur chaîne tomber. Il y a des gens qui sont pris par différentes addictions Seigneur. Tu les connais que ce soit l'argent, que ce soit le sexe, que ce soit le mensonge. Peu importe Seigneur. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'agir dans la vie de chaque personne. Je te prie vraiment Seigneur que les gens puissent rentrer maintenant. Nous connaissons des personnes nous-mêmes et que nous puissions entrer dans une nouvelle saison. Une saison où nous allons non seulement découvrir plus de toi, mais une saison où nous allons voir ta gloire éclater dans nos vies, dans la vie des gens qui nous entourent. Seigneur, ce que nous désirons c'est voir plus de toi, avoir plus de toi Seigneur. Ma prière maintenant mon Dieu c'est que tu agisses. Que ce soit à travers cette vidéo que les gens qui sont chez eux en ce moment que ton esprit soit dans leur maison. Je te prie qu'à travers cette prière à travers ce moment vraiment Seigneur tu viennes par le Saint-Esprit guérir, relever Seigneur Jésus. Que ce soit des adultes, des ados, des enfants mais que tu agisses maintenant par la puissance de ton esprit. Seigneur, merci. Car alors que nous sommes dans ce road trip, là nous en étant dans ce road trip, cette série durant cet été, que nous puissions voir des hommes et des femmes découvrir plus de toi, découvrir des grandes choses que tu as pour eux, mais qu'ils puissent découvrir ce Dieu grand et puissant que tu es Seigneur. te rends grâce parce que tu es le Dieu qui regarde encore à tes serviteurs et à tes servantes. Tu as des dieux qui regardent encore à nous. Tout comme tu l'as dit à Moïse, tu l'as envoyé, lui qui était le libérateur d'Israël. Seigneur, toi tu es le libérateur de ce monde. Jésus, tu es venu pour nous libérer. Je crois que tu es capable de ne pas nous libérer encore aujourd'hui. Alors Seigneur, merci pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. En ton nom, j'ai prié. Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir été attentif à ce message. Si tu as besoin de ressources, n'hésite pas à aller sur notre application mais également sur notre site web. On se dit à très bientôt. Bye.